Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la Guinée est encore en vedette dans les journaux parus ce jeudi 22 octobre 2020. Réoumi Cotidien nous apprend que la tension est vive en Guinée après proclamation des résultats provisoires et il y a eu une dizaine de mois et plusieurs blessés dans des violences post-électorales. Si on a un croix, ce journal qui signale aussi qu'à Dakar et Bruxelles, les Guinéens ont manifesté devant leur ambassade et au moins deux blessés ont été enregistrés dans les affrontements qui ont posé ce mercredi. Les ressortissants guinéens de Dakar et les forces de l'ordre à la cité Kurgurgi. L'ambassade de Guinée à Bruxelles a été aussi la cible d'une attaque des militants de l'UFDG, fait savoir Réoumi ou Célou d'Alain Diallo Titi, la CDAO. En effet, le président de l'UFDG évoque une responsabilité des observateurs de la CDAO quant à la négligence de certains facteurs le jour du scrutin. Et aux yeux de Dakar Times, la CDAO n'est plus crédible. Ce journal évoque la violation par Alpha Condé du protocole sur la démocratisation et la bonne gouvernance relatifs aux mécanismes de prévention des conflits. Violent heurts et des morts en Guinée informe à sa une Vox Populi qui souligne que le gouvernement annonce neuf tuer alors que Dalin en dénombre 16. Alpha Condé appelle au calme et à la sérénité. Nous apprend Vox Populi qui signale aussi que les États-Unis appellent à garantir l'exactitude et la transparence appropriée dans la publication des résultats. Et ces manifestations qui ont secoué la Guinée hier se sont prolongées à Dakar, selon Vox Populi qui informe que les partisans de Dalin ont pris d'assaut leur ambassade et des violents affrontements avec la police ont fait des blessés et des véhicules ont été aussi caillassés. L'ambassadeur a été exfiltré par la BIP d'après Ce Quotidien. L'I Quotidien voit la Guinée s'embraser et fait état de plusieurs morts après publication des premiers résultats et au moins cinq personnes ont été arrêtées à Dakar sur un croix Ce Quotidien. Ce Quotidien informe également de dix morts dans les violences post-électorales, dont deux policiers en Guinée hier. Ce journal se penche aussi sur le retard dans le lancement de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral au Sénégal ont déduit titre que le report des locales se précise. Pendant ce temps, la suppléance de Fouzman Tanor Dieng par Aminatambeng Djaï intéresse principalement Source A, qui la qualifie de vieux grincement de dents. Source A nous apprend par ailleurs qu'Air France a boudé le marché de l'assistance à l'atterrissage à l'embarquement à l'aéroport international Blaise Djane de Dias. Ce journal signale la ligne Paris-Dakar en chute de 45% et note que le taux de remplissage de l'ordre de 90 à 95% avant la crise se situe aujourd'hui à entre 45 et 50%. Et dans le cadre de ce plan d'Air France, les 16 postes du passage et de la coordination seront supprimés, ainsi que celui du support-assistance, si on en croit toujours Source A. 24 heures se demandent si nous allons vers la fin d'une industrie à la peine, s'intéressant à la finalisation de la stratégie nationale du développement industriel, pendant que l'observateur nous apprend que l'État s'offre une rallonge de 1 300 milliards de francs CFA parlant de finances et de dettes publiques. Si on en croit le journal du groupe Futur Média, nous nous dirigeons vers le dépassement du seuil d'endettement et l'observateur dévoile la vérité que cache l'État. Pendant ce temps, l'évidence donne la parole à Chersal, DG Crousties, qui soutient que la démocratisation des ressources a commencé sous Macky Sall. Et le président Macky Sall, c'est l'autorité par l'émergence et le silence, ajoute Sall dans l'évidence, journal qui nous plonge dans les coulisses du conseil des ministres d'hier et nous apprend que Macky Sall a acculé Moustapha Diop et a félicité Chéhou Omar Han. Mamadou Djigou, lui, détaille les contours du plan national de l'aménagement du territoire dans Réumi Quotidien, dont il est l'invité de la rubrique Le Jédu de l'économie. Et selon le journal du groupe Réumi Network, le nouveau plan d'aménagement et de développement territorial validé le 24 janvier dernier veut régler de façon définitive les problèmes d'incohérence territoriale au Sénégal. Et le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire en donne avec force au détail les grands contours et soutient qu'avec le pénal, l'exode rural et l'immigration clandestine vont baisser. Mamadou Djigou explique aussi dans Réumi Quotidien pourquoi il y a des inondations à Dakar. Pendant ce temps, la CNTS FC déclare la guerre à Sambassi dans l'Asse où les syndicalistes dénoncent l'ostracisme, le mépris, l'impartialité et le refus d'audience du ministre du Travail. Cher Ghiop met toutes les sections en ordre de bataille, signalent ce journal où l'on accuse aussi Sambassi de rouler pour Bahao Djang. Biran Lo a été lui attrait à la barre pour escroquerie au visa et il a mouillé son marabout Mbake Mbake, rapporte aussi LAS. Réumi Quotidien revient largement sur cette affaire d'escroquerie au visa portant sur 9 millions de francs CFA et informe à Sahune que le talibé arrêté a mouillé son marabout Mbake Mbake. Une autre affaire d'escroquerie a été élucidée par la section de recherche qui a démosqué le chauffeur du ralif de Medinabaï pour escroquerie sur plus de 300 millions, informe LAS. Et nous revenons dans Réumi Quotidien où la police rétablit la vérité relativement à l'acquisition de véhicules. Un autre sceau dans LAS ou TAS exhibe les casseroles de Samuel Sarr concernant le contrat entre la nouvelle centrale électrique et Senelec. Au même moment, l'observateur livre une grosse polémique sur les bonbons LGBT avec le directeur du commerce Umar Diallo qui soutient que ce produit n'existe pas dans le commerce intérieur. Même Amaktar Gay de Djamra contredit les services du commerce, Notlops, qui fait état de question autour de la pertinence de la circulaire pour le retrait du produit. Ce journal signale aussi un flou autour de l'origine de la vidéo. Libération, pour sa part, nous plonge dans le secret des PV sur l'affaire du mariage entre homosexuels. Très bonne lecture et excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.